Donc bonjour, ma première vraie vidéo, puisque l'autre c'est une présentation, va concerner la TNA, c'est pas une fédération dont je suis spécialement fan, mais c'est une fédération qui intéresse quand même. Et je vais commencer par une question assez simple, la question que beaucoup de gens se posent, c'est est-ce que la TNA peut concurrencer la WWE ? Pour répondre à cette question, je pense qu'il faut forcément chercher du côté de la question, est-ce que la TNA peut progresser ou est-ce que la TNA progresse même ? Parce qu'on peut progresser, on peut tous progresser, moi le premier d'ailleurs avec mes vidéos j'espère. Et on peut aussi voir, et c'est par là que je vais commencer, est-ce que la TNA est plus forte réellement que la WWE en Angleterre ? Parce que c'est une idée qui est répandue sur internet, et en cherchant un peu, on s'aperçoit que ça n'a pas l'air d'être le cas. Je vais vous expliquer pourquoi maintenant. Parce qu'en fait, cette réflexion, que la TNA est plus forte que la WWE en Angleterre, vient du fait que l'émission Impact fait plus d'audience que Raw ou SmackDown. Donc là vous allez dire, c'est imparable comme argument. Mais en fait, il faut regarder juste quand même quelques petites choses. Raw, ça passe sur une chaîne payante d'abord, à savoir Sky Sports, et ça passe en direct. Et qui dit en direct aux Etats-Unis, dit dans les 2h du matin, 3h du matin, au Royaume-Uni et Irlande. Ce qui n'est évidemment pas l'idéal pour suivre, surtout que c'est lundi soir, donc les gens ont souvent des activités qui les forcent à aller se coucher quand même. Première chose. Alors il y a un repeat qui est diffusé, mais il est diffusé l'après-midi, donc c'est un petit peu comme si vous regardiez les émissions qu'il y a l'après-midi en semaine en France. Voilà, c'est clairement pas les émissions sur lesquelles les chaînes comptent pour faire de l'audience. Et puis je crois que les fans préfèrent se télécharger le show directement plutôt que de choper le repeat, sans compter que s'ils enregistrent l'émission, même en live, ça ne va pas être comptabilisé dans les audiences. Mais pourtant, ils vont quand même regarder l'émission. À côté de ça, la TNL est diffusée sur Challenge, qui est une chaîne, un équivalent du bouquet TNT en France, c'est comme si c'était diffusé sur, je ne sais pas, W9 ou NT1. Et c'est diffusé le mardi soir à 22h, ce qui est quand même relativement accessible, surtout par rapport au public visé. Et c'est diffusé le dimanche soir à 21h, ce qui est quand même vraiment un créneau idéal, c'est prime time, c'est une petite chaîne, Challenge, donc c'est pas étonnant. C'est une chaîne plutôt familiale qui fait quasiment que des rediffusions d'émissions, soit anglaises, soit même américaines, en l'occurrence. Donc voilà, forcément, vu que c'est une chaîne gratuite et que les créneaux sont meilleurs, ils font plus d'audience. Est-ce que ça veut dire que les gens préfèrent Impact à Raw ? C'est pas sûr. Et d'ailleurs, si on regarde, on n'a pas d'éléments de comparaison de la TNL là-dessus, mais Raw, lorsqu'ils font des shows en Angleterre, que ce soit les house shows ou les tapings de SmackDown ou les enregistrements de Raw, ils remplissent des putains de grandes salles. Donc a priori, ça se passe bien pour eux là-bas et en termes, j'ai pas les chiffres là, je les ai pas retrouvés, mais j'ai jamais lu qu'en termes de merchandising, la WWE était en dessous de la TNL sur cette zone géographique. Et je suis allé plusieurs fois en Angleterre et j'ai vu beaucoup de rayons avec des DVD de lutte et lorsque j'en voyais, j'en voyais surtout des DVD de la WWE. Donc a priori, cette assertion que la TNL est plus forte que la WWE en Angleterre est fausse, je pense. Alors ensuite, je vais m'attarder à savoir si la TNL progresse sur les deux dernières années, est-ce qu'elle progresse par rapport à avant. Alors, il faudrait quand même que je définisse ce que c'est que le progrès, il y a deux définitions possibles, je vais m'attarder sur les deux. La première, c'est économiquement. Ça semble être celle qui est la plus pertinente. Est-ce que la TNL développe économiquement ? Donc en fait, développer économiquement, ça veut dire gagner plus d'argent, faire une meilleure marge entre l'argent dépensé et l'argent gagné. Alors, les gens pour répondre à ça se dirait, bon ok, on va regarder si les ratings de l'impact augmentent en Amérique du Nord et si les buy rates sont bons. Alors, il y a l'augmentation des ratings, des buy rates, pas tellement. Mais l'augmentation des ratings, c'est pas énorme. Par contre, l'augmentation de la masse salariale de la fédération, elle, elle est énorme. Quand tu prends des Ric Flair, Hulk Hogan, Sting et Consor, ça te coûte beaucoup plus cher que quand tu avais Raven, Kentra Mock ou DDP dans les années 2004-2005. Donc, ils ont augmenté leurs ratings par rapport à cette époque-là, mais ils n'ont pas augmenté forcément leurs marges. Je n'ai pas moyen de vérifier ça, mais c'est une supposition qui me paraît assez fondée. La deuxième façon de progresser, c'est de progresser qualitativement. Sur ce point-là, c'est plus difficile d'avoir des éléments concrets de comparaison entre les différentes époques. Mais si on réfléchit à ce que c'est que la qualité, c'est quand même d'avoir l'éloge de la part des fans, et peut-être plus particulièrement des fans spécialistes, des fans un peu critiques. Alors, j'ai regardé un petit peu d'abord les notes du Racing Observer Newsletter. Les notes, tous les matchs qu'il y avait par année. Alors, je sais que ce n'est pas une référence de malade, mais enfin, il me fallait bien une référence. Donc, c'est les notes de Dave Meltzer. J'ai regardé le nombre de matchs qui étaient notés à 3,5 ou plus par année, en comparant 2005-2006 avec 2011. Alors, en 2005 et 2006, il y a eu 26 matchs qui ont eu une note de 3,5 ou plus, dont 13 à 4 ou plus. En 2006, 24 à 3,5 ou plus, dont 10 à 4 ou plus. Donc, ça vous donne à peu près une fourchette. Et aujourd'hui, on est environ à peu près divisé par 2, avec 16 matchs à 3,5 ou plus, et seulement 5 en 2011, à 5 matchs qui atteignent 4 stars ou plus. Donc, par rapport aux 13 à 4 étoiles ou plus de 2005, on est vraiment loin. À titre de comparaison, à la WWE, cette année, il y a eu 26 matchs qui ont eu 3,5 ou plus. À noter que je n'ai pas les notes de décembre, donc pas de TLC. Donc, ça peut faire peut-être 30, qui sait. Sur TLC, ce n'est pas un mauvais pay-per-view. Et 10 à 4 étoiles ou plus, dont 1 5 star, vous le savez. Donc, on est sur à peu près la même moyenne que la TNA en 2005-2006 sur la WWE cette année. Un autre élément qui me permet de dire que la TNA n'a pas l'air de progresser qualitativement, c'est les opinions que je lis sur les forums. Et même si vous posez une question sur un forum, c'est arrivé sur FN Nation, de demander quel est votre match favori de la TNA de tous les temps. Les gens vont vous citer des combats de 2005-2006, quasiment à coup sûr. J'ai très rarement vu de gens parler des années récentes. Et pourtant, les années récentes ont été plus suivies. On voit les ratings. Et puis bon, voilà. Récemment, c'était plus facile de suivre. On a des fans qui se mettent à suivre la fédération en temps réel, j'ai envie de dire. Donc forcément, ils doivent se rappeler de combats 2009-2010. Ils sont très rarement cités. Et globalement, les gens... Bon, même s'il a en ce moment, il renoue peut-être un peu avec des critiques positives. Globalement, les gens... On voit déjà des fans nostalgiques d'une ancienne époque de la TNA. Je veux dire, quand t'as une fédération qui n'a même pas 10 ans et qu'il y a déjà des fans qui sont nostalgiques d'une ancienne époque de ta fédération, c'est qu'il y a un problème. Donc, voilà. Par exemple, je suis la Dragon Gate qui est née sensiblement à la même époque que la TNA. Et je communique pas mal avec des fans de la Dragon Gate. Et même s'ils sont nostalgiques d'une autre époque ou quoi, ils ne font pas une opposition entre l'ancien produit et le nouveau produit. Ils disent que voilà, la Dragon Gate, c'est bien. La TNS, c'est différent. Je ne pense pas qu'on puisse parler de progrès. Je ne pense pas qu'on puisse dire qu'elle est si forte que ça en Angleterre. Et je pense que quelque part, ils essaient de me donner une image de tout va bien chez nous, c'est génial. Mais en fait, je ne dis pas que ça va mal chez eux. Mais je pense que ça va moins bien que ce qu'ils essayent de faire paraître. Dans le sens, ils n'arrivent pas à progresser économiquement ou qualitativement. Ils prennent des risques, ils essayent, mais ça ne fonctionne pas. Alors, je leur souhaite d'y arriver parce qu'à priori, avoir une fédération de plus de qualité, ça serait forcément une bonne chose en tant que fan de lutte. Mais voilà, ça fait un moment qu'ils essayent et j'ai l'impression qu'ils montrent vraiment leurs limites. Donc voilà, n'hésitez pas à bien ce que vous en pensez. J'espère que cette vidéo, la première, aura bien commencé ma chaîne. J'espère que cette vidéo, c'est très bien.